Monata Tanza Ambi et Dwa Mazulu, au nord puissant de Malakima Kongo, Malakima Kembo, Isaya Kongo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà des fleuves de l'Ethiopie, comme c'est écrit dans le Coma de Bankaka, dans Esaïe chapitre 18, verset 1 à 7, confirmé dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couches, et ils ont des captifs parmi les nations, ok, voilà quoi, ils ont des captifs parmi les nations que Ya Kongo ramènera sous leurs yeux, confirmé dans Sophonie chapitre 3, verset 20, et est écrit dans le Psaume chapitre 14, verset 6 à 7, ok. Donc, bien aimé frères et soeurs, cette petite vidéo, et vous, a été faite, on fait cette vidéo pour vous informer que le 4 novembre c'est la nouvelle lune, c'est le Ngonda, donc il faut jeûner, il faut prier, il ne faut dire à personne, quoi. Et puis il faut faire des gestes de bonté si possible, quoi. Donc, le Ngonda commence à partir de 6h28, et ça va terminer dans, ça va terminer à 17h15. Donc, pendant cet intervalle de temps, il faut beaucoup prier, jeûner, lire le Coma, ne pas vendre, ne pas acheter, quoi. Donc, il y a là, le Ngonda, qui commence de 6h23, et qui se termine à 17h15, c'était pour vous informer cela, et il faut tenir ferme, quoi. Donc, je vais vous laisser voir ce petit reportage, parce que là, les Ngo, ils se réunissent à Glasgow pour 12 jours, pour voir l'état du monde, quoi. Qu'ils ont détruit, parce que les Ngo, ils ont détruit la planète, ils sont en train de détruire la planète, de tout détruire, quoi. Donc, voilà, quoi. Le règne de d'homme, tout, rien ne va, quoi. Il y a l'extinction des animaux, la planète est en train de souffrir, il y a plein de choses, donc on vous montre ce petit reportage. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du XIXe siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de trois petites bombes atomiques exposant chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degré depuis la fin du XIXe siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'un mètre d'ici 2100. Les petits états insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie, ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, il prévoit des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours, reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène... La Belgique, ou l'ouest de l'Allemagne, submergée par des inondations meurtrières, résultant de pluies records. Les coulées de boue emportent tout sur leur passage. Le bilan est terrible. Plus de 200 morts et des dégâts qui se chiffrent en milliards de francs. Le centre de l'Europe est sous les eaux. Le sud transpire. La Grèce se trouve confrontée à la pire canicule depuis 30 ans. Le brasier devient inévitable. L'île de Baie est particulièrement touchée. 100 000 hectares partent en fumée. L'Italie, la France et la Turquie brûlent aussi. A des milliers de kilomètres de là, l'ouest du Canada et les Etats-Unis, notamment la Californie, s'embrase. On voyait depuis le haut de la colline le rouge. La lumière du feu qui brillait, c'était intense. C'était un monstre. Le thermomètre s'affole. Dans la vallée de la mort, il grimpe jusqu'à 54,4 degrés. Un record mondial en près de 100 ans. La Chine n'est pas en reste. Fin juillet, l'équivalent de plusieurs mois de précipitation tombe en seulement quelques heures. Plus de 300 personnes perdent la vie. Tous les continents sont touchés. En Australie, 18 millions d'hectares de forêts partent en fumée. L'équivalent de 4 fois la Suisse en quelques mois. Un rapport de l'ONU décrit une hausse majeure des températures par rapport à la période 1981-2010, de 7 degrés pour les régions en rouge foncé sur cette carte. Inondations, incendies, fonds des glaces, des phénomènes naturels violents qui résultent du changement climatique selon des études. Les 7 dernières années pourraient être les plus chaudes jamais enregistrées. Il faut savoir que le Congo vient pour détruire les Ngoïs qui détruisent la terre. Il faut savoir que les Ngoïs ne sont pas contents du réveil des Bantous et ils ne seront pas contents du règne des Bantous. Donc les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Donc on dit que si les nations se sont irritées, donc ils sont en colère, et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs. Les serviteurs c'est quoi ? Les Yankaba, les Benayankaba. C'est de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, c'est toujours les Benayankaba, et ceux qui craignent ton nom. La crainte de Tatanzam, c'est la haine du mal. Les petits et les grands, et de détruire, de détruire ceux qui détruisent quoi ? La terre. Ceux qui détruisent la terre, ok ? Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc le reine de Tatanzam, le reine de Yakongo qui arrive, voilà quoi. Ça se résume à tout cela, de récompenser les serviteurs, les saints, ceux qui craignent le nom de Tatanzam, et de détruire tous ceux qui détruisent la terre. Donc on sait qui détruisent la terre, c'est les Ngoï. En tête des Ngoï, c'est Edom. Vous avez Edom et les autres Ngoï, javétistes, soit les chinois, et les autres Ngoï, qui détruisent la terre. Par leur technologie sale. On parle de technologie, mais ça détruit la terre. Ok ? Donc Yakongo vient pour détruire tous ceux qui détruisent la terre. Donc vous avez entendu les Ngoï, tant pis pour vous quoi, il faut payer le prix. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada